A Lens, dans cet établissement et service d'aide par le travail, des petites mains pétrices façonnent le pain et pâtissent tous les jours. Encadrés par Bruno, ses employés porteurs d'un handicap travaillent différents métiers de bouche. Chocolaterie, pâtisserie, traiteur, mais aussi boulangerie. On est livre à partir de 6h du matin. Dans notre rayon, on fait à peu près 250 à 300 kilomètres de livraison par jour, avec deux camionnettes, deux chauffeurs. Au niveau du pain, on fabrique à peu près 300 à 400 pains et 200 baguettes, plus tout ce qui est pain spéciaux, les pains de campagne, les pains de mie, les pâtes au lait, tout ce qui est véno, viennoiserie, les petits pains, les croissants pour le week-end, pour les maisons d'entraide, tout. Des produits entièrement fabriqués sur place. Ce matin, Christophe est en pleine préparation pour une réception. Mon truc pour préférer, c'est la réception. Parler avec les gens, faire plaisir aux gens. Maxime, lui, est au service traiteur. Il prépare des toasts avec sa collègue Marine. Là, actuellement, je suis en train de faire des toasts au saumon avec du kiwi, mais si on n'en a pas, on peut mettre choses comme de l'abricot. Et là, Marine est en train de faire du thon avec du cocon. J'aime bien parce que c'est minutieux. Et il y a beaucoup de variétés. Ça change un peu l'ordinaire, on va dire. Et c'est bien, c'est bon, c'est bon. Un savoir-faire transmis à ses employés, dont les capacités ne leur permettent pas toujours de travailler dans des entreprises ordinaires. Parce qu'on est apprenti toute sa vie, quand on accède et on est éligible à travailler en ESSAT, nous avons des moniteurs et monitrices qualifiées pour faire monter en compétence les travailleurs. Donc, il n'est pas demandé d'avoir une certaine technicité. L'idée étant, quand on est éligible à travailler en ESSAT, eh bien, ce sont les professionnels de l'ESSAT qui, en fonction du projet de la personne, vont pouvoir mener ce parcours d'emploi et de montée en compétence. Acteur de l'économie sociale et solidaire, l'ESSAT de Lens emploie 225 personnes en situation de handicap et 57 salariés formateurs.